C'est incroyable comment c'est bien fait putain Et bien salut à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo j'ai vu que la dernière fois vous avez bien apprécié les life hacks tik tok 1 donc du coup je décide de faire un deuxième une deuxième partie avec cette fois ci des choses je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je fais une voix un peu de d'animateur de non on aurait pas dit mais cette fois ci j'ai vraiment décidé de prendre des life hacks vraiment qui vont être intéressants à faire et surtout qui peut être utile pour nous dans la vie ok pas qu'on met la dernière fois où on essaie de fabriquer un distributeur automatique de boissons alors que sincèrement si tu prends ta canette tu la vis dans ton verre c'est terminé et là non fallait passer par des stratégies des trucs de ouf alors que ça servait strictement à rien donc bah écoutez tout ce que j'ai à vous dire ça va être cool vous êtes prêts à la vidéo bah écoutez c'est parti let's go allez go la vidéo life hacks tik tok 2 en gros il donne mon numéro sur hasard c'est ça ok donc il donne à il donne mon numéro à tout le monde en gros il y a un abonné qui donne mon numéro sur hasard à tout le monde ça va heureusement que je suis pas connu parce que sinon ça aurait été la merde bon allez vraiment on place à la vidéo là cette fois ci c'est pas une blague let's go let's go let's go bitch alors pour ce premier life hack ça va être très simple j'ai toujours voulu faire un tatouage dans ma vie mais j'ai toujours eu peur j'ai toujours eu peur de franchir ce pas tu vois un peu ou pas d'ailleurs dis moi si toi aussi dans les commentaires tu veux un tatouage ou dis moi si ton bas et dis moi si t'as peur d'y aller je sais pas moi j'ai vraiment envie de le faire oui parce que je trouve ça beau mais surtout aussi pour me remotiver parce que j'ai vraiment envie d'écrire un mot ou une phrase qui me remotive qui me met un coup dans la gueule tu vois et c'est pour ça qu'aujourd'hui grâce à tiktok on a découvert une solution pour pouvoir faire un tatouage du coup qui pourra s'enlever au bout de quelques jours et pas au coup de laser quoi si jamais tu t'aimes plus le tatouage donc c'est beaucoup plus simple donc let's go c'est parti ok donc on voit qu'elle prend son téléphone et du coup voilà bon moi écoutez ce que je vais faire du coup euh qu'est ce que je vais faire moi je viens de me faire tatouer le mot force en anglais ok donc j'ai trouvé une police que j'aime bien donc là je vous la montre voilà donc j'ai trouvé une police que j'aime bien du coup maintenant tout ce que je vais faire c'est de poser ça dessus et décalquer franchement c'est une bonne solution c'est une bonne technique non mais c'est vrai parce qu'imaginaux si vous voulez faire un tatouage et que au final en fait quand vous allez avoir le réel tatouage dessus vous allez vous dire mais en fait ça rend trop moche c'est moche et du coup la meilleure solution c'est vraiment de tester à l'avance et de voir comme ça si ça va vraiment vous plaire ou pas un stylo et on va repasser directement on va en voilà quoi je repasse ce qu'il y a écrit quoi tout simplement ok très important j'aime me rappeler comme un con bah oui du coup je suis vraiment très intelligent vous devez avoir la photo en mode miroir ça va être cool pour vous la vidéo là oui ah quoi ? ah désolé je pensais que vous vous aiez chier ah bah ok tant mieux tout va bien ah c'est génial ça ok premièrement mouiller son bras moi je sais que je vais le faire ici donc on va mouiller ici ok 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 on mouille un peu le bras ensuite on fout un coup d'éponge et maintenant on soulève bruh je pense que j'ai pas le bon stylo donc on va essayer de trouver un autre stylo et on va refaire parce que j'ai vraiment envie d'essayer ce tatouage hé mili ton stylo il marche pas très bien t'inquiète je te le répare regarde mec putain comme ça elle va me kiffer j'irai pas ses stylos mec non en fait tu es plus juste de la gueule elle va plus jamais te parler de ta vie c'est un échec ok bon bah écoutez c'est un échec total je sais pas si c'est parce que j'avais pas la bonne feuille j'avais pas la bonne éponge peut-être je sais pas ou j'avais peut-être pas les bons feutres en tout cas ça m'a saoulé donc tik tok suivant let's go ok là vraiment par contre là on est sur un truc vraiment bien stylé les gars ok c'est pour fabriquer un hologramme vous savez comme si on avait l'impression de voir quelque chose en trois dimensions c'est énorme ok tik tok nous propose aujourd'hui de fabriquer ça je vous montre regardez ici comme ça il faut tout simplement découper un triangle puis ensuite en découper deux autres pour pouvoir les assembler en sorte de pyramide et du coup c'est incroyable ce qu'il se passe on va faire ça tout de suite c'est parti let's go je suis à l'école merde j'ai mis 8,5 ça commence bien ok maintenant on découpe ça let's go hop les donc maintenant on a le petit triangle et maintenant on va venir aller chercher une pochette plastifiant enfin un truc assez dur mais transparent les gars mais qu'est-ce qui m'arrive là hop 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 qu'on en parle là je suis beaucoup trop sérieux avec vous là je suis en train de limite de vous faire un petit tuto c'est n'importe quoi en ce moment je commence à faire beaucoup trop de tutos là qu'est-ce qui se passe bref les gars on s'en va les couilles on va juste aller prendre non mais c'est vrai au cas où pour ceux qui veulent faire parce que j'avoue que ça c'est vraiment extraordinaire si ça marche vraiment vous allez prendre du coup une pochette plastique un peu rigide mais transparente découper trois fois ce triangle là et ensuite vous allez voir ce qu'il va se passer je vais chercher ça là haut let's go mon père l'avait foutu la poubelle je l'avais perdu vous voyez il vous faut un truc transparent sinon ça marche putain je viens de la niquer en fait et il en faut 4 jamais j'arrive à faire un tuto du premier coup facilement ok voilà donc là on a terminé le petit cône et maintenant on a plus qu'aller sur internet et taper hologramme sur youtube et on va l'essayer les gars on va mettre bien sûr on va se mettre dans le noir complet et on va essayer si ça marche en tout cas c'est grave en tout cas je suis content j'ai réussi à fabriquer un petit cône voilà bah allez voilà arrêtez d'avoir le seum les haters c'est bon on va dire ouais c'est qu'un cône c'est rien bah ouais bah faites le alors si c'est rien au bout d'un moment moi je me bouge les fesses je fais des cônes voilà c'est bon c'est un truc de malade c'est grave beau regarde le truc de ouf c'est tellement bien fait putain c'est ouf ohlalalala c'est incroyable comment c'est bien fait putain putain la team j'étais tellement fasciné par le truc que j'en ai passé réellement plus de 30 minutes je vous ai fait je sais pas combien de plans bon vous au montage vous inquiétez pas je vais pas en mettre beaucoup parce que je m'amusais avec le truc je me suis dit c'est c'est incroyable c'est graffetier je kiffe de ouf je vous jure je kiffe de ouf allez c'est parti life hack suivant let's go bon pour ce life hack il me fait très peur ce life hack on va pas se mentir il me fait peur pourquoi c'est bon tu sais la chance que j'ai tu sais ce qu'il va se passer on le sait déjà tous ok on va tester j'ai envie de tester donc c'est parti je vais aller chercher un petit ballon avec de l'eau et puis on va tester cette expérience qui me fait légèrement peur let's go oui bon écoutez je ne le sens absolument pas je le sens vraiment très très mal ce qui va se passer je le sens très mal donc on va enlever tout ce qui pourrait hop on va la mettre dedans si je me protège je prends des seaux parce que j'ai vraiment pas envie d'en foutre partout là mais là le seau il va être trop haut Anthony n'est plus viril putain non mais c'est mieux qu'il soit haut comme ça alors dans la vidéo ce qu'ils font c'est du coup ils mettent du scotch entre là où ils vont percer moi je pense que justement je vais pas le mettre ici ouais ici il y a une petite pub d'air où il y a pas d'eau je pense pas parce que justement en fait ce qu'il faut c'est qu'il c'est vraiment parqué j'ai bien la haine oh salut toi qu'est ce que tu me veux là bon on veut les circonstances vous comprenez bien que là la vidéo ressemble vraiment j'en ai suppris plein et que j'étais vraiment dégoûté donc ce life hack je vais pas l'essayer donc vraiment promis si jamais vous mettez 200 pouces bleus sous cette vidéo promis je referai une autre partie life hack tiktok et je recommencerai le même life hack ici au même endroit dans mon studio et même pas dehors ok je prendrai le risque encore une fois parce que si vraiment vous voulez revoir ça ou alors si juste en fait vous voulez me revoir avoir de l'eau dans la gueule en fait bon on va se terminer sur un dernier life hack à la base je voulais en faire plusieurs malheureusement vu qu'il y a eu un problème là franchement je préfère vous le réserver plus tard si jamais vous voulez dites moi par exemple je voulais essayer plutôt de transférer juste une image qu'on a pris avec l'ordinateur sur votre t-shirt et pouvoir faire un t-shirt personnalisé bon bah écoutez dernier life hack c'est parti let's go donc ce life hack consiste à faire des belles photos comme si on était dans un studio photo des choses comme ça enfin bref des belles photos pour instagram et bah écoutez tant mieux on va essayer tout de suite donc comme vous pouvez voir ici en fait en gros on prend un rouleau de pq vide qu'on va venir le coller derrière l'écran mettre le flash et directement amené vers le sujet donc la personne donc moi écoutez on va tester ça tout de suite on verra si c'est bien ou pas j'espère que vous êtes prêts j'espère que ça va bien rendre ça va faire des belles photos instagram en tout cas si vous voulez la trouver sur instagram c'est que c'est stylé en tout cas allez let's go on va tester ça moi je trouve c'est grave stylé c'est vraiment si on va aller faire un petit lieu abandonné genre pour voir un peu bah voilà vous avez pas de long-temps vous faites ça ok la team bah écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère vraiment que vous l'avez apprécié moi pour ma part bah écoutez à part quelques échecs enfin beaucoup d'échecs mais à part ce petit truc qui m'a vraiment fasciné je vois que ça a trop bien marché c'était grave cool vraiment je vous remets quelques images en même temps de vous expliquer c'est juste incroyable que enfin ça fasse un hologramme comme ça alors que de base moi je pensais que c'était vraiment inaccessible il fallait vraiment investir dans une machine de dingue et tout ça au final juste avec un téléphone portable et quelques petits bouts de plastique j'ai pu réaliser ça donc c'est grave fantastique oh ça rime ça rime c'était stylé ouais c'était stylé ouais sinon bah le reste c'était un échec à part le rouleau moi je sais pas vous vous avez déjà la réponse moi je sais pas j'ai pas encore fait le montage donc je peux pas savoir si le rouleau est marché ou pas donc pour moi je pense que le rouleau a plutôt bien marché même si c'est pas non plus un truc exceptionnel mais ça marche quand même et vous bien sûr dans les commentaires dites moi votre life hack préféré bien évidemment je sais ça va être quoi oui oui je sais ça va être quoi je vous vois là où j'ai exposé le ballon dans ma gueule en fait vous en foutez que j'ai réussi ces trucs vous ce que vous voulez voir c'est quand je fais de la merde et que je me tape la honte et que vous êtes bien content c'est ça que vous voulez vous hein bref n'oubliez pas 200 likes et je fais une troisième partie et n'oubliez pas si jamais vous tombez sur un life hack sur tik tok qui semble intéressant stylé à tester n'oubliez pas de me l'envoyer sur instagram ça me ferait super plaisir comme ça dans la prochaine vidéo le life hack numéro 3 et bah comme ça j'aurai des meilleures idées parce que c'est vrai que à trouver des idées sur les life hack c'est compliqué parce que des fois c'est des trucs vraiment fermer un paquet de chips facilement enfin je suis désolé mais ça je vais pas vous le faire c'est nul faut vraiment des trucs qui sont marrant à faire et qui peut être stylé dans la vraie vie tu vois ça peut être cool je sais pas j'ai un problème avec ça je dis toujours la vraie vie alors qu'il y a pas de fausse vie en fait il y a qu'une seule vie c'est vraiment con quand j'y pense enfin bref la team n'oubliez pas laisser un petit commentaire dis moi ce que t'en a pensé et dis moi ce que t'en a pensé tu dis du ballon dans ma gueule si ça t'a fait rire ou si tu as eu la peine pour moi si t'es gentil avec moi enfin bref voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas comme d'habitude la team prenez soin de vous allez ciao je voudrais voyager sur tous les continents mais mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps car j'ai besoin de maille je veux beaucoup d'argent je veux pas être sur la paille je voudrais voyager sur tous les continents mais mes parents à la plage grâce à mes finances je perds pas mon temps merci